Avec cette question ce soir Mohamed, et si les meilleurs intervieweurs politiques avaient entre 8 et 12 ans ? En tout cas c'est l'une des questions de la présidentielle de 2017 avec une émission, l'émission Au Tableau qui avait réuni 1 300 000 Français qui s'étaient attachés aux petits écoliers d'Au Tableau. On se rappelle notamment du candidat Emmanuel Macron qui reçoit en cadeau des enfants le maillot de l'OM avant de l'enfiler. Au Tableau revient demain gratuitement sur la plateforme MyCanal et dimanche en prime time sur C8. Une seule soirée, événement dans une salle de classe avec 4 candidats, Yannick Jadot, Éric Zemmour, Fabien Roussel et Valérie Pécresse. Une candidate, elle l'air très franche quand un enfant lui demande pourquoi aucune femme n'est devenue présidente de la République. En France, pourquoi personne n'a jamais voté pour avoir une femme présidente de la République ? Parce qu'on n'a pas encore été assez bonne, donc il va falloir qu'on convainque, qu'on soit offensif, qu'on donne envie, voilà. Donc il faut que je vous convainque. Si je vous convainc, déjà c'est une bonne... C'est un bon premier pas, non ? On a le droit de ne pas forcément être convaincu par la réponse. Alors seule Marine Le Pen a refusé d'y participer, comme en 2017. La production voulait 4 candidats novices qui ne connaissaient pas le concept. On a demandé à la productrice Mélissa Toriot pourquoi il faut absolument voir demain au Tableau version 2022. Quatre candidats inédits nous ont fait confiance, ou plutôt ont eu l'audace de se frotter à la curiosité insatiable et décalée des enfants, parce qu'il faut du courage pour venir affronter ces enfants qu'on a castés dans toute la France et qu'il y avait une immense curiosité. Et à chaque fois, le programme est intact dans le sens où on découvre vraiment un trait de personnalité qu'on ne connaissait pas des 4. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris sur quelques-uns de leur tropisme, de leur réflexe instinctif. On a eu droit quand même à des moments très savoureux, comme ce moment où un député européen, Yannick Jadot, ne sait pas si tu es sur une carte les Pays-Baltes. Là, en fait, je vais vous laisser le dire. Ah non ! Ça marche pas, ça ? Ah non ! C'est votre exercice. Ah ouais ? Vous me laissez rien, quoi. Vous me laissez aucune chance de rebondir, de trouver de la solidarité avec vous. Il n'y a aucune chance. Aucune. Bon. Eh bien, moi, je dirais que là, c'est la capitale de l'Estonie. Et là, c'est la capitale de la Lituanie. C'est l'inverse. C'est l'inverse ? Oui. Eh oui, c'était l'inverse. Bon, en tout cas, des enfants qui sont capables de poser des questions très dérangeantes, et notamment aux candidats communistes à l'élection présidentielle. Alors, Fabien Roussel, Joseph Staline, camarade ou pas camarade ? D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe, et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays, avec la création des goulags. Donc, je sais pas comment on peut faire. Vous voyez, c'est pas... Je sais pas où le mettre. Bah, camarade ou pas camarade ? Bah, qu'est-ce qu'on retient de lui ? On retient de lui quoi ? Qu'il a tué. Le général qui a fait... Eh bah, alors, Mena ! Sous-titrage Société Radio-Canada